Salut, salut, j'espère que tu vas bien être aujourd'hui. C'est la première fois que tu m'entends, donc je suis à mes adhérents. Est-ce que tu manges santé ou tu ne peux pas manger santé, mais tu ne prends que les mots du poids ? Pourquoi tu peux expliquer cela ? Eh bien, c'est de là que je vais parler aujourd'hui, si vous trouvez des questions, restez sur ce sujet. Alors, quand vous savez, quand il arrive au moment de santé, ou qu'on pense, moi je pense santé, les médecins qui sont reconnus comme santé, mais on prend du poids, on prend du poids. Eh bien, une des choses que tu peux expliquer cela, c'est mes adhérents, mes hérédités. Pour deux personnes, si vous connaissez deux personnes, qui mangent la même quantité, elle-même, qui a la même médecin, la même chose. Donc, une personne que tu peux avoir pendant 30 fois, alors que l'on ne prend pas. Donc, ça peut expliquer, au moment même de la conception, quand vous êtes vivé, donc à la rencontre de revue, de faire votre vie, tout ça. Alors, une personne que tu peux avoir, tu peux arriver, tu peux vivre, donc des gènes, de plus, de 30 minutes à la même fois. Ou alors, tu peux te l'établir, si vous l'établir, si vous l'établir, si vous l'établir, rapidement, rapidement. Une autre raison, c'est ne faites pas minimiser les portions. Souvent, on peut manger un plat de nourriture, on peut se dire qu'on peut avoir mangé 300 calories, alors qu'on a mangé quelques doubles. Donc, il y a cette notion-là de minimiser les portions. Très souvent, on peut se dire que je ne peux pas beaucoup manger, alors que dès que on te regarde, c'était quand même beaucoup. Et une troisième raison, celle-là que j'ai découvert, récemment, un garçon qui a été limité, ce qui est vraiment intéressant, c'est la notion d'identité calorique. La notion d'identité calorique, c'est qu'on est lié à certains aliments qui sont dans 30 calories. Donc, si vous connaissez en longueur de 20 pounds, donc 10 kilos, si vous ne voulez pas faire ça, si vous connaissez 10 kilos de l'aigure, c'est 10 kilos de viande, ce n'est pas les mêmes calories. Alors, c'est le même poids, mais il y a un qui fait, ils n'ont plus de calories. C'est vraiment ce que vous connaissez. Alors, donc, ce tableau que je mets là, vous allez voir que les l'aigumes font un très très fort de calories. Ça veut dire que si vous avez un plat de l'aigumes, je vois moi, 10 kilos, vous allez être plein. J'ai même passé que vous allez pouvoir être amené, vous allez être plein. Et vous n'aurez plus de 30 calories. Et vous n'aurez plus de 100 calories. Donc, après, un fort peu à l'automne, vous pouvez jouer avec les aliments. Et vous avez envie de manger un peu plus les aliments qui sont à faible, ce sont les nutriments, les fruits, les grimpés, les haricots, les haricots. Je vais manger ça parce que, les haricots encore, vous êtes, je pense, les haricots, vous êtes un petit pain, pour des vêtements, par exemple. Donc, ce sont des aliments assez légers. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont de santé, qui sont de bons aliments, qui sont de santé, mais qu'on mange un peu trop et qu'il empêche qu'on perd du poids. Ça, c'est vraiment quand on veut perdre du poids. Je prends l'exemple de l'arropa. L'arropa, c'est bon. C'est super bon. Imaginez que vous faites une belle salade verte. Donc, vous avez mis la métier, vous mettez la souris avec une crème pour que vous la recrallégiez, pour ne pas se sentir. Et vous mettez toute l'arropa. Si vous mettez l'arropa en tout cas, et bien seulement, cet avocat qui va toucher haut, 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 la vocabulaire, la vocabulaire. Donc, au lieu de manger un avocat qui est en tout cas, c'est mieux, parce que les traduces doivent s'occuper d'un quart. Il y a aussi un autre aliment comme le grain. Ok, on mange tous les amandes, c'est bien bon. Donc, ça, ce sont des noix. Et les noix pour 1 par 1. C'est un des noix pour 1 par 1. Vous êtes à 2800. Donc, vous voyez que, si vous consommez et que vous trouvez le même, quand vous trouvez un bol de noix, par exemple, vous trouvez un bol de noix, par exemple, qui sont présentés, mais qui sont prédents pour ces organismes, qui sont vraiment diminués. Et certaines personnes, elles n'arrivent pas à diminuer, elles s'occuperont de l'alimentation. Ce n'est pas trop, pour le faire de s'occuper, de s'occuper, les éléments de l'alimentation, mais, juste, il faut, c'est difficile. Si on est conscient, c'est la force de l'alimentation. Il faut vous diminuer. C'est ce que moi j'ai choisi. Alors, c'est quelque chose, c'est très, très beau, vous racontez, le bol d'arachide. Le bol d'arachide, si je suis chez la boîte, on dit, il vient à tout, une opération physique. Donc, vous imaginez, avec la vie dure, au final, ce n'est pas de demi-pilot, ce n'est pas de demi-pilot, ce n'est pas de demi-pilot de bol d'arachide. Ouf, c'est là, vous êtes déjà, deux minutes. Donc, vraiment, c'est beaucoup. Et, à la fin, nous aurons les vues, toutes les mêmes vues de vie, que ce soit les bons, mais mauvaises vues, c'est du gras, pour la santé. C'est très, très, très bon, pour faire les vues de vie. C'est une famille, des personnes comme ici, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour moi, c'est très bon pour moi, les vues, et puis, certains avions, de même temps, d'une vraie vie, parce qu'il est très très dense à faire les vues. Donc, en comprenant bien cette notion de doucement, on peut bien jouer avec des vues, et manger des vues, les vues, les vues, les vues, un petit peu, un petit peu de doucement. Par exemple, la dame l'automne, si on est à des poids, il faut conserver un peu de 30 ans. Or quand on va sur le moment, c'est comme ça, on va sur le moment, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça, c'est le moment là. Or souvent, ben, que ce qu'on mange, on mange une grosse portion, on te mange une double. Or qu'au moment, on les double, on peut déjà être un seul plat, un seul plat qui dit un plat, mais bien sûr, il faut nous aller à un délai, ça va nous faire ça pour nous. On ne le peut pas. Et puis ça, je faisais ça en en sorte qu'on ne fait pas du poids alors qu'on mange souvent. Donc la place a été créée par moi et puis ça a vraiment fait ça accueilli mon attention. Parce que parfois, j'ai envie d'aider à aller à manger les muets, à manger les muets au corps, 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 à manger les muets au corps. Donc, c'est beaucoup cette notion de faire en tout cas que ça va vous inspirer, que ça va vous aider, mais je n'ai pas essayé de voir comment vous pouvez jouer avec ça et continuer avec vos questions très fortes. Bon, je n'ai pas eu le temps, je ne sais pas si vous rentrez, mais je ne sais pas si vous rentrez, mais je n'ai pas eu le temps, mais je n'ai pas eu le temps avec ces notions d'une artrice que j'ai partagé avec vous. Donc, je suis encore dans mon site, je n'ai pas encore à terminer l'objetif du poids. Donc, on continue l'aventure et pour le bon intermétant, je connais une autre ligne à vue bientôt, après 3 mois, je n'ai pas eu le temps, je vous souhaite donc de passer ce bon moment, et je vous souhaite que vous puissiez très vite, vous pouvez les enlever. A bientôt ! Bye !